Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler d'hébergement de votre site web avec Amazon S3. Amazon S3 c'est un service AWS qui permet de stocker des objets, des fichiers, et qui répond à des requêtes en HTTP et HTTPS. Et donc pourquoi ne pas utiliser Amazon S3 comme serveur web finalement, puisque vos navigateurs internet sont aussi capables de parler HTTP et HTTPS. D'autant plus qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment besoin d'exécution de script côté serveur, comme on le faisait avec ASP, avec PHP, JSP, toutes ces technologies en P. Aujourd'hui sur un site web moderne avec React ou avec Angular, le contenu est tout à fait statique, c'est du javascript qui est exécuté dans votre navigateur côté client, donc il n'y a plus besoin de CPU, il n'y a plus besoin de mémoire, il n'y a plus besoin d'exécution côté serveur. Donc dans cette vidéo on va voir comment configurer un bucket S3, un compartiment S3, pour servir du contenu HTTP, HTTPS statique. Donc voici ma console S3 avec les quatre compartiments qui existent sur ce compte là. En ligne de commande, ma première commande va être un AWS S3 MB, MB c'est Make Bucket, c'est pour créer un bucket qui va s'appeler Demo Hosting SEPSTO. Ma deuxième commande va être une commande pour changer les permissions sur ce bucket, parce que par défaut S3 ne va autoriser personne à accéder à ce bucket, ce qui est un problème pour un site web public. Donc cette commande, S3 API Put Bucket Policy, elle va permettre à tout un chacun d'aller lire le contenu de ce bucket. Toutes les commandes que je tape ici, n'oubliez pas que vous les retrouverez sur mon GitHub, et vous avez le lien dans la description de la vidéo. La dernière commande, c'est pour configurer S3 comme un serveur HTTP, Put Bucket Website, où on lui dit quel est le fichier par défaut à servir. Par exemple, s'il y a une requête HTTP sans nom de fichier, il va servir index.html par défaut. De nouveau, allez voir sur le guide le détail de cette commande. Si je rafraîchis ma console ici, vous allez voir que ma session a expiré, ça peut arriver. Donc je vais me réauthentifier. Voilà, et j'ai Demo Hosting Sepsto qui a été créé. C'est bien un site web public. Si je clique dessus et que je vais dans les propriétés, plus spécifiquement hébergement de sites web statiques, vous allez trouver le lien ici. Évidemment, il n'y a pas de fichier HTML pour le moment, donc j'ai un 404 NotFound. Pour la démo, j'utilise ici un générateur de sites web statiques. Ça s'appelle Gatsby, mais il y en a d'autres. Jekyll, Hugo, par exemple, sont des bons outils également. Et j'ai un site web ici. Je vais simplement synchroniser le contenu de cette directory avec mon bucket S3. Et ça, c'est la dernière commande que je tape. C'est une commande sync de mon répertoire public, où se trouvent mes fichiers publics, vers mon site web. Ça prend quelques secondes. Après ça, je peux rafraîchir ma page. Et vous voyez que mon site web Gatsby est maintenant disponible sur Amazon S3. La preuve est que si je le change et que je dis, par exemple, changer le titre, « Welcome to our new Gatsby website on Amazon S3 », je sauve mon fichier. Je demande à Gatsby de refaire un build de ce projet, ce qui prend quelques secondes. Une fois que le build va générer les fichiers HTML et JavaScript, et une fois qu'il a fini, je peux refaire un sync de mon répertoire et retourner ici, recharger. Et vous voyez que mon titre a changé en Amazon S3. Alors, combien ça coûte, vous allez me dire ? Ça ne coûte pas grand-chose, parce que sur S3, vous allez essentiellement payer trois choses. C'est l'espace de stockage, le nombre de requêtes HTTP, HTTPS par mois, et la bande passante qui sort d'Amazon S3. Donc, si on prend l'exemple d'un site web où il y a 10 gigas de fichiers de vidéos qui sort 10 gigas par mois en bande passante et pour lequel vous recevez un million de requêtes par mois, j'ai fait le calcul, ça vous coûte 1,4 dollars. Donc, même pas le coût d'une tasse de café. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser S3 pour héberger vos contenus statiques sur le web. Merci de nous avoir regardé. Allez voir le code sur le GitHub. À la prochaine fois, d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.